Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sympathique de Motu, le Masters of the Universe, ou les maîtres de l'univers en français, ça fait vraiment très très longtemps que je ne vous en ai plus présenté, et vous le savez peut-être pas, mais je suis ambassadeur pour la France, pour toute la licence Motu, Masters of the Universe. A nouveau pour 2024, donc j'ai le privilège de pouvoir vous présenter en avant-première des dingueries qui vont sortir tout au long de l'année. Et il faut avouer que l'année dernière, l'actualité Motu était particulièrement chargée en belles dingueries, notamment ce collector de Lady Slitter qui était juste ouf, ou alors Vicron qui était dingue, mais également des exclusivités du Comic Con, ou alors ce Fangor qui était absolument incroyable, et qui est déjà malheureusement épuisé. Et je dois vous dire que cette année, et bien Mattel nous réserve encore de très très belles surprises dans la licence des maîtres de l'univers, et un truc complètement dingue et inespéré. Rendez-vous compte et imaginez. Que diriez-vous par exemple, et bien si Musclor pouvait fusionner avec un autre personnage d'une licence que nous adorons tous tellement, à savoir, au hasard, les Tortues Ninja, par le biais d'une manipulation génétique complètement inattendue, et bien on en a peut-être rêvé, Mattel l'a fait, et voilà le résultat. Tadam ! Absolument incroyable les amis, mais c'est vraiment vrai, ça sort, ça s'appelle Turtles of Greyskull. En français ça serait les Tortues du Château des Ombres, regardez ça, ici nous avons Leonardo qui a été mixé avec les maîtres de l'univers. C'est un croisement, un spin-off entre Masters of the Universe et les Tortues Ninja, et j'ai la chance de vous présenter, on exclut l'un des échantillons, ici Leonardo, forcément on reconnaît bien ici la Tortue, elle est classe, mais avec des caractéristiques de figurines et de morphologie, des maîtres de l'univers, et ça vraiment c'est inédit, et c'est absolument dingue. Il y aura bien entendu également d'autres personnages qui vont apparaître dans cette gamme. Nous aurons forcément les autres Tortues, bien entendu, on a ici par exemple une visue de Donatello qui est incroyable, on a également, et bien Musclor lui qui a été muté en moitié Tortue, moitié Musclor, et Men at Arms également. Les autres frangins des Tortues sont également de la partie. Là je dois vous dire que cette année 2024 commence sur les chapeaux de roue, car là les collectionneurs et les amoureux de Tortues Ninja vont forcément, et bien se ruer sur ce truc qui est Collector, et qui risque déjà d'être rapidement en rupture de stock. Un premier jet est sorti sur le site Mattel Création, et qui est sorti sold out quasiment instantanément. Alors celui-ci, étant donné son caractère un peu Collector, je souhaitais effectivement vous le montrer, mais étant donné que c'est un blister qui se déchire, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais vraiment le garder comme ça, car je vais le poser en déco dans mon bureau. Mais c'est réellement quelque chose de ouf, l'armement ici de Leonardo, il est cool, car il a deux demi-épées que vous allez pouvoir fusionner également, pour former une épée hyper puissante. Donc là déjà, ça c'est super cool. Premier échantillon de Turtles of Grayskull, que Mattel Californie m'a envoyé, et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Merci à vous, et merci pour votre confiance. J'en ai également un autre qui vient tout juste d'arriver il y a quelques jours, toujours dans la même gamme. Là, le blister est différent, et vous le reconnaissez sans doute. Il s'agit de... Eh bien, il s'agit de Krang ! Forcément, regardez, il est là, Krang ! Sauf que là, pareil, il a subi une mutation génétique, il a été croisé avec les maîtres de l'univers. Là, nous avons déjà un très beau blister avec du vernis sélectif, ça c'est cool, mais surtout un blister qui s'ouvre, une boîte qui s'ouvre. Donc là, je ne vais pas me gêner pour effectivement pouvoir vous présenter de près et l'ouvrir. Il est gros, il fait partie de la gamme Origins, et on a ici un Krang normal, et on va pouvoir lui changer le milieu de son ventre pour mettre effectivement le truc de Krang à l'intérieur. Je ne sais plus comment il s'appelle le truc, la bestiole là, mais ça, c'est vraiment très très classe. Autre visu sur les persos de ce spin-off qui est absolument juste dinguissime. Il a l'air bien grand, Krang, à mon avis, il est légèrement plus grand que... Ah non, il est à peu près pareil. Mais en tout cas, il dispose de plein de points d'articulation, et surtout de pas mal d'accessoires. Notamment, on le voit, on va pouvoir lui changer le truc sur son bras, soit lui mettre une espèce de boulet, soit lui mettre directement une épée, et donc lui changer, lui enlever Krang ou pas. Donc ça, vraiment, c'est encore une dinguerie de fou, une nouveauté 2024, des maîtres de l'univers. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je trouve déjà que c'est vraiment hyper original. Et honnêtement, eh bien, Mattel fait vraiment preuve d'imagination, et nous propose des trucs de plus en plus dingues, tout comme c'était déjà le cas l'année dernière. Déjà, c'est pas mal, mais j'ai encore une troisième nouveauté à vous présenter. Mais cette fois-ci, on est dans la gamme Masterverse New Eternia, et nous avons ici en exclu également une personne, un personnage qu'on connaît bien, il s'agit de Trap Joe. Ici, en version beaucoup plus grande, Masterverse, avec 30 points d'articulation du même niveau que le Vicron qu'on a vu là derrière, légèrement plus grand que la gamme Origins, mais avec 30 points d'articulation, de quoi lui faire des poses relativement réalistes. Alors, la boîte est-elle aussi différente ? On a encore un blister qui n'est pas pareil par rapport aux autres. Et regardez ce Trap Joe. Est-ce qu'il n'est pas trop cool ? Sérieux ? Moi, je le trouve vraiment absolument exceptionnel, et on sent bien ici qu'il est beaucoup plus articulé que ceux de la gamme Origins, par exemple. Là, pareil, on a pas mal d'accessoires visés, par exemple, la tête. La tête du truc, c'est absolument dingue. Dans la même gamme, on retrouvera également un squelettor très particulier, Trap Joe, Man at Arms, et Tila, la sorcière. Alors, par quoi est-ce qu'on commence ? Alors, je vous l'ai dit, Leonardo, lui, va rester sagement dans sa boîte. J'ai vraiment pas envie de déchirer le blister. Mais je pense que je vais démarrer par celui-ci, là, à droite, là. Le Krang, le Krang croisé entre les maîtres de l'univers et les tortues ninja. C'est juste dingue. Alors, bien entendu, ces produits-là ne sont peut-être pas encore disponibles, là, à l'heure où je fais cette vidéo. Vous allez pouvoir les trouver sur le site Mattel Création. C'est le site spécialisé pour tous les fans et collectionneurs des produits Mattel et maîtres de l'univers. Je pense qu'une vente sera mise en place. Une vente aux enchères, ou en tout cas, il y aura peut-être un compte à rebours qui sera mis en place. Attention, ça risque réellement de partir très, très vite, car ces produits-là sont vraiment exclusifs et disponibles en quantité relativement limitée. Alors, voyons ça. On ouvre ça délicatement. J'ai vraiment pas envie de déchirer la boîte. Waouh ! Ah ouais ! Excellent ! Mais c'est magnifique ! Il est trop beau. Il est franchement trop classe. Ah, cool ! On a, comme d'habitude, avec les maîtres de l'univers... Ah non, je pensais que c'était le petit comics, vous savez, qui est toujours fourni avec. Non, non. Là, on a juste une petite carte. Une carte en carton avec les caractéristiques de Krang. C'est plutôt cool. Mais j'aurais préféré avoir le petit comics, la petite BD habituelle. Là, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est juste la petite notice qui nous indique les points d'articulation et les choses qu'on peut retirer. Alors, on va le sortir de son blister, de son plastique. Et on va tester toutes les combinaisons possibles et imaginables pour ce Krang. C'est parti. Et le voici, Krang, sorti de sa boîte. Qu'est-ce que vous en dites ? Déjà, la figurine, comme ça, elle est top. Honnêtement, j'adore le vert avec les chaînes et tout. C'est honnêtement un très, très bon modèle. Vraiment excellent. Et plutôt massif, je trouve. Au niveau articulation, on peut lui bouger les jambes, les genoux, les chevilles, les bras. Bon, ce sont des articulations qui sont relativement classiques. Mais qu'est-ce qu'il est cool. Regardez, même de près, il est franchement impressionnant. Avouez quand même qu'il en jette ! Je suis tellement content de l'avoir. Il est topissime. Tenue de barbare avec les chaînes. Excellent. Ok. Déjà, rien que lui, il est cool. Au niveau armement, on a, vous le voyez, un fléau qui est relié réellement à une chaîne qu'on va pouvoir lui mettre au bout de son bras. Donc là, très, très cool. Ou alors, eh bien, une double hache. Voilà, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, voilà, le logement de Krang. Donc, Krang, c'est lui. Vous voyez, une espèce de cerveau qui aurait muté. Il est tellement classe. Impressionnant. Tellement cool. Que nous allons pouvoir mettre à l'intérieur. C'est là, c'est dans ce logement qu'il va prendre place. Et qu'il va diriger cette espèce d'orque. Voilà, on va le placer dedans. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir fermer comme ceci. Allez, passe tes tentacules. Et voilà le travail. Regardez ça. Ça, déjà, c'est très, très cool. Mais maintenant, on va l'installer sur l'orque. Alors, voyons voir comment ça se passe. Du coup, il va grandir un peu, si je comprends bien. On lui retire cette pièce-là. Voilà. Et on lui... Où sont mes pieds ? Où sont mes pieds ? Excellent. On va lui mettre cette pièce intermédiaire. Et du coup, ça va le faire grandir également. Voilà. Je le mets comme ça dessus. Et là... En effet ! Là, il est carrément beaucoup plus grand. Et voilà le travail. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ce n'est pas incroyable ce croisement entre les tortues ninja et les maîtres de l'univers ? C'est tellement cool. Et ça ne s'arrête pas là, puisque maintenant, on va pouvoir lui changer son armement. Là, il est juste en point. Le point, on va l'enlever. Voilà. On l'arrache. Première possibilité, lui mettre une épée, une hache plutôt, c'est pas une épée, c'est une hache, au bout de son bras. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est classe, non ? C'est tellement cool. Vraiment, c'est tellement classe. Je vous le conseille, si vous êtes collectionneur et fan, comme moi, des maîtres de l'univers, allez-y, car vraiment, ces figurines valent le coup, car forcément, il y en aura très très peu. Et surtout, elles sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Ce n'est pas des figurines qu'on a l'habitude de croiser extrêmement souvent. Donc voilà, là déjà, cette config, elle est plutôt pas mal. Mais à mon avis, celle que je vais préférer, moi, ça va être avec le fléau. Là, je pense que ça va être juste topissime. Allez, on lui met ça. Voilà. Ah, yes, yes, yes. Regardez ça. Oh, il s'est tapé lui-même. Excellent, excellent, cette config. Je pense que c'est réellement comme ça que je vais le garder et que je vais l'exposer sur mes étagères, car avec le fléau, il est top. Il faut juste trouver la bonne position pour qu'il tienne debout, mais là, Krang, avec le cerveau, là, en plein milieu et son fléau, c'est juste la config ultime. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Dites-moi. Regardez ça, le petit fléau qui se balance, le Krang, là, en plein milieu de son ventre. Ah là 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 là. Incroyable. Ça va être mon coup de cœur, je le sens. Coup de cœur de cette année et sûrement coup de cœur de cette vidéo. Voici donc pour Krang, des maîtres de l'univers de la série Origins, disponible sur Mattel Création. Ou plutôt, ça sera disponible au moment où je réalise cette vidéo, c'est pas encore le cas. Je pense que ça sera dispo à partir de ce printemps. Ceci étant fait, on va maintenant attaquer la deuxième. On va passer à la gamme New Eternia Masterverse. Et nous avons ici également un truc absolument incroyable qui s'appelle Trap Joe. On y va. Une version bien particulière, plus grande et plus articulée que celui qu'on a l'habitude de voir dans la gamme Origins. Waouh. Effectivement, il est plus grand et plus détaillé que celui qu'on a dans la gamme Origins. C'est un personnage qui m'a toujours fasciné à cause de sa mâchoire. Rien qu'à l'époque, c'est vrai que dans les dessins animés, c'est quelque chose qui me faisait un peu flipper d'ailleurs. Allez, on y va, on déballe. On a sur le côté ses accessoires, je pense. Ouais. On a les accessoires dans le petit sac en papier. Et voici donc Trap Joe Masterverse New Eternia. Viser le détail de sa tête et surtout de sa mâchoire qu'on va pouvoir ouvrir et fermer. Il est flippant quand la mâchoire est ouverte. Regardez ça avec sa langue. Ça, c'est flippant. Mais le niveau de détail est franchement très surprenant sur ce modèle-là. J'adore son bras droit complètement métallisé, robotisé. Ça, c'est tellement cool. Là aussi, tenue de barbare et plein de points d'articulation. Double articulation du genou. Ça, c'est vraiment très classe. L'autre truc, c'est que regardez, sa jambe, on va pouvoir l'étirer. Il va pouvoir la sortir un peu. Là aussi, pour faciliter les poses dans des positions très particulières. Une très, mais très, très belle figurine que nous propose la Mattel, je trouve. Concernant les accessoires, eh bien, on va pouvoir adapter un certain nombre de choses à son bras. On a ici une épée déjà pour commencer. Une épée qui est plutôt cool. Alors, soit vous allez pouvoir simplement mettre son épée dans sa main, là, traditionnelle. Ça, on a l'habitude. On va d'ailleurs pouvoir la ranger comme ceci à l'arrière. Ça, déjà, c'est cool. Normalement, on va pouvoir la mettre ici sur son bras, je crois. On va essayer si ça rentre. Je ne suis pas certain que ça soit prévu pour, mais on peut le faire. Mais on a d'autres accessoires qui sont encore mieux. Notamment ici, une espèce de fusil ou de canon, je ne sais pas trop. Là, on va lui mettre comme ceci. Voilà. Et là, on est sur déjà quelque chose de vraiment très, très cool qui va être vraiment extrêmement sympa, notamment pour la photographie de jouer, la toy photo. C'est quelque chose de vraiment très, très classe. Visez son arme qui est exceptionnel. Et encore, ce n'est pas la meilleure. Je vais l'enlever. Et là, vous avez également, regardez, un crochet. On va pouvoir jouer au Captain Crochet. Là aussi, c'est très cool. Regardez ça. On va vraiment pouvoir lui faire prendre n'importe quelle position. Ça, c'est classe. Soit comme ça, soit mettre le crochet dans l'autre sens pour choper ses ennemis. Ça, déjà, c'est très cool également. Et moi, l'arme que je préfère peut-être, c'est ça. Regardez ce truc. Est-ce que ça s'ouvre ? Ben oui. C'est l'équivalent de sa mâchoire. Regardez, une mâchoire métallique métallique qu'il va pouvoir mettre au bout de son bras pour gober et mordre ses adversaires. Ça, je pense que c'est l'accessoire ultime pour Trap Joe. Visez ça. Je pense qu'avec ça, il va vraiment être exceptionnel. Et voilà ce que ça pourrait donner avec son bras mâchoire. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites de Trap Joe ? Est-ce qu'il n'est pas cool ? Perso, je l'adore. De toute façon, j'adore toutes les figurines qui sortent actuellement sur les maîtres de l'univers. Je rattrape un peu mon retard parce que, comme je le dis souvent, j'en ai pas eu quand j'étais petit. Et maintenant, à chaque fois que je peux avoir des figurines du maître de l'univers, c'est comme si c'était Noël tous les jours. Surtout avec des créations aussi originales et aussi dingues. Et justement, je trouve qu'aujourd'hui, c'était une journée plutôt cool en termes de nouveautés. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Nous avions, eh bien, Leonardo de Turtles of Greyskull, le croisement entre les maîtres de l'univers et les tortues ninja. On avait Krang ici et ce Trap Joe qui était également exceptionnel de New Eternia Masterverse. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis vraiment bien curieux d'avoir votre avis dans les commentaires et s'il y a, comme moi, des passionnés, des maîtres de l'univers et des collectionneurs. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. J'ai été vraiment ravi d'avoir pu vous présenter en exclusivité ces nouveautés qui sont absolument dinguissimes et qui seront disponibles uniquement sur le site Mattel Création dès ce printemps. Et ce n'est pas tout. L'année 2024 ne fait que commencer. Il y aura d'autres dingueries qui vont arriver au fil de l'année. étant donné que je suis donc l'ambassadeur pour la France, merci d'ailleurs encore à Mattel pour votre confiance, j'aurai en exclusivité la possibilité de pouvoir vous les présenter et de vous avertir quand les ventes auront lieu. Et maintenant, c'est à vous de jouer. J'attends vos commentaires. On en discutera avec plaisir juste là sous la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu. Je vous retrouve quant à moi très très prochainement pour la suite des Maîtres de l'Univers sur la chaîne. Portez-vous bien. A très très bientôt. Bye bye. Ciao.